bonjour à tous et à toutes et encore une fois donc merci de me suivre sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous voilà parti sur un jeu qui s'intitule K-Manufacture c'est un jeu que j'attendais depuis très longtemps je remercie Ferio de me l'avoir offert ce qui va me permettre de vous le faire découvrir donc le jeu c'est un jeu où on a une manufacture d'automobiles qui débute on peut débuter en 1850 donc on va partir on va faire une nouvelle partie je vais vous montrer vous expliquer un petit peu la base du jeu donc vous avez trois possibilités de jouer donc je vous conseille de tester au début le tuto si vous avez regardé ma vidéo en entier vous aurez peut-être pas besoin du tuto vous avez également un mode défi qu'on testera un petit peu donc ici c'est le commerçant de Roosevelt c'est des extraterrestres qui veulent des véhicules qu'il va falloir leur fabriquer sinon ils vont venir vous voler du matériel des voitures et des salariés vous avez après un défi qui va vous demander de construire une petite voiture avec un gros moteur qu'il va falloir tester et arriver à faire un temps avec ce véhicule qui sera difficile à maîtriser vous avez l'ordre de guerre c'est un défi qui va vous demander de faire beaucoup de véhicules militaires un laps de temps assez réduit je l'avais testé sur le prologue si ça n'a pas changé et vous avez également et bien ici on commence avec un parking où il ya énormément de véhicules qu'il va falloir vendre rapidement car on est dans une ville de gangsters et sinon ils vont venir nous braquer nos véhicules donc ça c'est le mode défi nous on va pas partir sur le mode défi on va partir sur un jeu gratuit donc vous avez un premier une page qui va vous montrer donc le nom de votre société qu'il va falloir remettre le logo que vous allez mettre à votre véhicule et la ville que vous allez débuter pour commencer donc on va on va l'intituler on va l'intituler ah ouais mais je crois que je peux pas je crois que voilà on va l'intituler eux pas ta gueule et la pâte à gueule en fait puisque mon autre partie que j'ai déjà s'appelle james pas ta gueule après vous avez un logo donc il n'y a pas 50 millions de logo vous voyez c'est assez bref en logo ça vous de mettre un logo sur votre véhicule je sais pas moi on va mettre on va mettre l'éclair sur le bas après vous avez plusieurs villes qui va vous donner la possibilité de jouer sur des parties complètement différentes donc vous avez indianapolis qui ceux qui ont joué à la démo ou la prologue c'est la map que vous commencez avec sa riche histoire de sport automobile indianapolis offre un espace compact sans expansion en mettant des joueurs au défi de maximiser leur efficacité dans la zone limitée idéal pour ceux qui recherchent un démarrage ciblé vous avez ensuite minéapolis après son expérience dans l'industrie minière minéapolis offre une taille modérée donc c'est un moyen et un terrain d'expansion adapté aux joueurs recherchant une croissance équilibrée après vous avez milwaukee connu pour son héritage manufacturier milwaukee offre la plus grande zone avec trois parcelles supplémentaires pour la croissance parfaite pour les joueurs ambitieux et des opérations étendues donc milwaukee ça va vraiment la map qui va vous donner la plus grande superficie détroit synonyme d'industrie automobile offre un espace moyen et un terrain grandi parfait pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile donc là c'est un petit peu plus historique pittsberg excusez moi le coeur de l'acier combine l'histoire industrielle avec un point de départ de taille moyenne et deux intrigues d'expansion offrant une expérience de jeu équilibré donc là ça va être une map plutôt moyenne grande la petite échelle de cleveland reflète sa transition industrielle on fera un environnement compact et stimulant sans expansion cela nécessite une gestion stratégique donc là c'est la plus petite map du jeu sur cleveland il va vraiment vous falloir gérer correctement votre établissement je pense que c'est une partie qui est un petit peu plus compliqué et vous avez chicago la riche histoire de chicago et sa grande taille avec deux parcelles d'extension la rend idéale pour les joueurs à la recherche de croissance urbaine de profondeur historique donc à vous de voir la plus grande carte ça sera milwaukee les cartes qui suivent milwaukee on a vu qu'il y avait chicago chicago et pittsberg si je dis pas de bêtises donc nous on va partir sur la plus grande on va partir sur milwaukee qui va nous donner la possibilité d'acquérir plusieurs terrains on a réintitulé on peut débuter la partie sur les années que l'on désire de 1885 à 1960 on va partir de 1985 on peut débloquer en intégralité l'arbre technologique débloquer si vous voulez commencer en mode plus facile je déconseille puisque l'intérêt du jeu c'est de pouvoir quand même débloquer à fur et à mesure votre arbre vous avez la possibilité de faire faillite vous pouvez la décrocher si vous avez peur que votre société fasse faillite pour éviter d'être dite sur la partie et d'être obligé de recommencer moi je vais laisser le mode faillite et je vais créer ma partie donc un petit temps de chargement alors je vous conseille de mettre votre anglais alors tout de suite je vais cliquer sur pause je vous conseille de mettre votre clavier en anglais parce que pour les déplacements ça sera plus simple j'ai fait une petite tuto d'ailleurs pour expliquer comment faire donc on est on a hérité de cette parcelle de terrain on a un budget pour débuter de dix mille dollars donc ça c'est la parcelle de terrain que nous avons et on voit qu'il ya une parcelle à côté qu'on pourra acquérir par la suite quand on aura les finances il y en a une autre ici et il y en a une dernière ici ce qui nous permet de savoir donc pour résumer un petit peu ce jeu vous allez devoir fabriquer une usine qui va fabriquer une chaîne de voitures et produire des voitures les vendre et pour pouvoir améliorer votre économie vous avez plusieurs onglets on va commencer par le début vous avez l'onglet usine ici qui est ouvert qui va vous donner les slots que vous voyez en haut donc ici on vous dit que votre usine elle peut contenir jusqu'à dix employés puisque pour le moment j'en ai zéro et on peut aller jusqu'à dix ici c'est les petits mécaniciens nous n'en avons pas transporteur vendeur et chercheur quand on clique sur l'onglet on voit les employés que vous avez déjà dans l'entreprise pour le moment il n'y en a pas et ce qu'on peut embaucher chaque employé à un niveau de force qui correspond à son attribut dans son domaine donc voyez les meilleurs c'est 3 donc vous allez les payer forcément plus cher que 2 et 1 etc alors le mode je n'ai pas encore vu ce que c'est je ne peux pas vous dire je vais pas vous dire de bêtises pour le moment on y viendra à fur et à mesure qu'on va y jouer et ce que je peux vous dire c'est que par la suite vous allez pouvoir développer entraîner vos ouvriers pour qu'ils développent des avantages supplémentaires donc là vous voyez que c'est 3 le plus gros que vous allez trouver ces trois mais j'en ai déjà développé jusqu'à 6 je ne sais pas encore jusqu'à combien ça monte donc pour le moment on y reviendra plus tard sur son onglet vous avez l'onglet éditeur c'est ce qui va vous permettre de construire vous avez la possibilité donc de construire les bâtiments pour votre usine pour la fabrication pour la vente etc tous les bâtiments vous avez besoin les portes vous avez des escaliers pour le moment qui ne sont pas débloqués vous avez les utilitaires qui sont le poste de garde vous avez un générateur d'énergie à vapeur vous avez une station de déchiquetage un atelier démontage et un atelier de réparation c'est en rouge ça veut dire que je ne peux pas l'activer vous pouvez voir qu'ici j'ai plusieurs trucs générateurs d'énergie alimenté au gaz et alimenté au diesel si je reviens ici les portes c'est pareil j'ai plusieurs bâtiments et en bâtiment j'ai plusieurs motifs de bâtiments qui ont le même coût vous avez ici c'est votre centre d'assemblage donc vous avez ici comment assembler vos véhicules station de rassemblement par la suite vous pourrez débloquer les stations de peinture vous aurez un contrôle de qualité vous avez un portail pour sortir les véhicules et une chaîne pour pouvoir faire avancer la voiture vous avez après plein de petits attributs qui vont vous donner des petits boost donc vous avez des outils d'amélioration des boîtes à outils donc plusieurs modèles vous avez des supports d'outils ça je n'ai pas encore vu c'est un bras pour assembler les éléments ça ça va être plus qu'on va être dans l'usinage où les beaux robots vont commencer à apparaître parce que par la suite vous pourrez avoir des robots l'artisanat vous avez la station de production de pièces c'est à dire par la suite vous pourrez produire les pièces de votre usine salut à toi jj breaks bienvenue sur le live comment vas-tu vous avez ici les zones de stockage que vous allez pouvoir faire les racks où vous allez pouvoir les étagères si vous préférez vous allez pouvoir poser vos palettes d'outillage vous pourrez les débloquer tout ce qui est en rouge pour le moment c'est bloqué il va falloir améliorer on y reviendra plus tard la zone de stationnement pour mettre les véhicules que vous fabriquez pour pouvoir les vendre au début des places de partout tout seul après vous allez pouvoir les couvrir avec un toroi là ils sont vraiment enfermés donc même sur les les tout latéraux et là on pourra faire un parking de plusieurs voitures on a pareil l'espace de vente à créer avec un bureau pour votre vendeur le le slot de vente excusez moi vous avez une plateforme vous mettrez le véhicule que vous allez vendre sur ce contexte alors j'espère juste que on va voir merci de me le dire mon micro n'est pas assez fort donc je suis désolé pour la vidéo au début alors je sais peut-être parce que je suis un peu loin aussi et bien vous aurez un son un petit peu plus bas c'est bizarre que mon micro ne soit pas aussi fort que ça on va essayer de régler par ici c'est bizarre 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 1 2 1 2 c'est mieux là voilà c'est mieux ça va peut-être même sature un petit peu mais vous aurez un petit peu plus de son donc la zone de vente le bureau les voitures ici vous allez des bonus pareil c'est des éléments que vous débloquerez qui vont vous donner des bonus vous avez le centre de recherche où vous allez faire une zone de recherche pour pouvoir développer des nouveaux véhicules un emplacement de du véhicule que vous développerait les bureaux pour les chercheurs et pareil vous avez plusieurs bonus à débloquer pour améliorer vous avez ici le bureau pour les employés avec une zone de détente pour les employés tout ce qui est repos vous avez tout ce qui est entraînement ça ça sera les entraînements pour les mécaniciens les entraînements pour les transporteurs les entraînements pour les chercheurs les entraînements pour les vendeurs et le côté on se détend encore une fois pour le bonheur de vous ouvrir tout ça ça sera à débloquer par la suite on y reviendra vous avez également tout ce qui est décoration pour pouvoir un petit peu personnaliser votre usine on a fait le tour de tout ce qu'il y avait dans l'éditeur de construction vous avez la partie vente donc on n'a pas ce véhicule mais vous aurez le véhicule que vous aurez avec des statistiques de la capacité du véhicule les clients les voitures combien vous en avez en stock le nombre de vendeurs qui peuvent les vendre dans votre usine et combien il ya de transactions effectuées combien le véhicule vous coûte combien vous allez le vendre et combien vous allez dégager de revenus les indices ici vous pourrez monter ou descendre le pourcentage de vente on y reviendra par la suite vous avez également un petit onglet ici on peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas fabriqué qui va vous permettre de voir en 3d votre véhicule et de voir toutes les pièces qu'il ya à assembler dessus on y viendra qu'à la game sera partie ici vous avez l'arbre de technologie donc l'arbre de technologie est assez imposant même si on se dit ben on a vite fait le tour avec tout ça mais tout ça c'est pas que un pour un vous voyez ici j'ai un petit 0,7 c'est à dire que la gestion je pourrais l'améliorer jusqu'à 7 fois la gestion 1 jusqu'à gestion 7 c'est à dire qu'on augmentera nos employés jusqu'à 7 fois plus après vous avez d'autres bien entendu slot qui certains n'auront pas plusieurs améliorations mais certains ont plusieurs améliorations tant que vous n'aurez pas atteint certaines choses donc qui ont vous cliquez dessus on vous lui dit donc les exigences les exigences pour ça et ben pour pouvoir créer une zone des employés il faut déverrouiller une gestion 1 c'est à dire qu'il faut qu'on déverrouille cette gestion et vous avez ça pour tous les facteurs au niveau de la recherche découvrez n'importe quel plan quand vous aurez découvert deux plans vous pourrez débloquer cette section là donc il y aura des choses à faire au niveau de votre usine pour pouvoir acquérir les compétences qui seront payantes je précise de votre arbre de technologie vous avez ici le niveau de recherche donc là c'est le premier véhicule qu'on va créer qui s'appelle le nouveau plan découverte donc c'est un véhicule à un moteur nombre de cylindres 1 puissance du moteur vitesse maximale la messe je pense que c'est la masse le poids type de carrosserie une about objectif luxe et date de sortie vous pouvez lui attribuer un titre un véhicule donc nous on va l'appeler la pata gueule one je suis pas persuadé qu'il faut que je reste en anglais je dis peut-être des bêtises on va mettre la pata gueule mais je crois que je peux pas mettre one si on peut mettre one nickel on va mettre ok je suis pas persuadé qu'il faut que je reste en anglais alors attendez je vais mettre en français ça sera plus simple pour écrire je suis pas persuadé qu'on est obligé d'être en anglais on voit l'arbre de recherche qui est débloqué donc là c'est toutes les recherches classiques que vous allez faire qui se situe en haut vous voyez qu'il ya quand même pas mal de véhicules à débloquer et en bas c'est des recherches facultatives donc des recherches on y reviendra dessus quand on sera sur la recherche je vous je reviendrai sur ce panneau là pour vous montrer à quoi ça sert donc là c'est la recherche et ici vous avez les finances si vous voulez faire un prêt les fournisseurs les soldes etc donc c'est le côté gestion du jeu donc première chose il va vous falloir créer une usine on n'est pas obligé de mettre le clavier en anglais il va vous falloir créer une usine donc vous avez des éléments qui sont dans votre cours qui vont vous gêner alors plusieurs solutions s'offrent à vous donc vous mettez en mode usine pardon en mode construction et vous cliquez gauche et vous avez deux petits icônes qui apparaissent sur ce que j'ai cliqué donc ce que j'ai cliqué ne sert strictement à rien je peux soit le détruire ça va me coûter 38 dollars soit le dépasser donc au début si vous n'avez pas beaucoup de sous vous pouvez dire tiens je les déplace je mets tout dans un coin et je les détruire et plus tard quand j'aurai plus de sous moi j'estime que je vais les détruire tout de suite j'ai assez confiance à moi sur ma gestion je peux me planter mais on va détruire vous voyez ça me coûte quand même 45 de détruire ce qui fait qu'on a déjà perdu un petit peu d'argent en bas à droite alors que je n'ai pas encore construit comment placer son usine donc faut savoir un petit peu comment ça fonctionne donc vous allez avoir une usine dans cette usine vous allez avoir la chaîne de production de véhicules le centre de développement vous pouvez y ajouter le les pièces pour vos ouvriers comme vous pouvez faire un bâtiment à côté pour vous ouvrier ça va être à vous de voir donc quoi qu'il arrive l'usine vous fabriquer les voitures il va vous falloir mettre tout ce qui est dépôt de marchandises donc d'où arrive la marchandise vous avez un portillon et en général sur la démo et le prologue c'était dans un train et ici ça va partir du bateau donc les petits gus vont faire ça vont venir ici vont venir chercher les pièces et vont les remonter dans l'usine donc évitez de placer votre usine ici parce que il va falloir qu'ils se déplacent de tout ça primez plutôt un déplacement à côté du portail donc on va mettre notre usine à côté du portail donc on va créer un bâtiment en briques et on va le mettre vraiment à côté du portail alors après l'usine à vous de voir à vous de voir moi je vais directement faire une usine assez imposante si vous n'êtes pas sûr des finances vous pourrez la grandir par la suite je le précise je vais faire déjà une usine quand même assez imposante une usine comme ça va me quand même me coûter elle fait 34 par 34 2300 balles je précise mais je vais la faire je vais faire une grande usine directement je vais prendre le risque de faire directement une grande usine à ça il va falloir y mettre une porte donc moi je vais mettre une porte non vitrée voilà mettre ici le chemin le plus court comme ça il va rentrer directement dans l'usine une fois qu'on a fait ça on à l'usine ok il va nous falloir bien entendu fabriquer des voitures donc pour ça va falloir que je produise alors je tourne ma caméra en cliquant sur le bouton a ou e la molette je zoome et je dézoome et à z w d c'est les déplacements de caméra et le truc classique bien entendu salut chéros bienvenue à toi sur le live comment vas tu donc là il va nous falloir créer les voitures alors comment faire pour créer les voitures alors toujours pareil anticiper la gestion donc les clients pour acheter les voitures vont venir par ici il va nous falloir une salle de vente donc je pourrais éventuellement faire ma salle de vente ici je donne un exemple où je pourrais la faire ici à moi de gérer faut laisser quand même un espace pour que les voitures puis sortir si je décide de mettre un parking ici où je peux mettre mon parking en face moi je vais opter pour le parking en face en me disant si par la suite j'achète ce terrain voyez j'anticipe je suis toujours en pause je précise ça évite de payer des choses bon pour moi j'ai pas d'ouvrier mais inutilement en disant si je récupère cette zone je ferai une grande usine ici avec un grand parking là et donc les parcours se rejoigneront et ici ça sera vraiment ma grosse salle de vente c'est ma façon de voir les choses donc ici comment faire je vais donc tout de suite cliquer sur le portail et je vais mettre un petit portail alors au cas où vous avez des soucis vous cliquez sur ouvrir l'aide ici et on vous explique quand même comment faire donc je vais y poser un portail alors attendez je j'ai 34 petits slots 1 2 3 4 donc ça m'en fera à peu près 4 pour ça mais j'ai pas mon slot d'usinage est ce que je le déplace non je je l'écarte un petit peu je vais expliquer pourquoi donc là je place mon portail mon portail va être assez si je l'écarte un petit peu parce que comme ça je pourrais mettre mon stock à côté de mon usine il va me falloir faire un lien de con un lien pour pouvoir aller acheminer donc je clique gauche j'explique et gauche et je vais pouvoir acheminer mon véhicule et il va me falloir une station de rassemblement faites bien attention le sens de vos flèches pour déplacer vos vos objets vous cliquez sur w x ok et donc placer bien les chaînes dans le bon sens donc je vais la placer ici je me laissais quand même assez proche je peux même la rapprocher éventuellement c'est un petit peu dommage d'avoir fait ouais je pourrais débloquer je sais pas on va se mettre ici on va se mettre ici puisqu'on l'a débloqué ici maintenant que j'ai fait ma chaîne il va falloir bien entendu penser qu'il va falloir approvisionner cette chaîne de matériel salut ferio bienvenue attention live comment vas-tu donc pour cela je vais faire une zone de stockage et vous pouvez la placer où vous voulez mais toujours le même procédé donc je pourrais dire tiens je place toute ma zone d'une grosse zone de stockage ici avec des étagères les mecs qui viennent ils posent et quand ici ça sera ouvert ils viendront chercher là pour ramener ici moi je vais plutôt primer de faire une zone de stockage à côté de ma zone d'assemblage comme ça je pourrais mettre mes étagères mes pièces ça sera un peu plus long mais mécaniciens auront accès tout de suite aux pièces et pour ça il va falloir bien entendu que j'y place des racks afin de pouvoir stocker les pièces dessus donc ici on voit que les racks ont une capacité de 50 de stockage cela cela ils ont 150 de stockage ils ont la même surface donc je gagne 50 cela ils ont 250 de stockage cela ils ont 75 de stockage et cela ils ont 25 de stockage ok donc ça c'est en place ça c'est en place on est on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on est prêt à lancer le départ de la fabrique de nos voitures mais une fois que nos voitures sont fabriquées et ben il va nous falloir les stocker donc il est important de pouvoir faire alors je vous conseille de vous mettre dans l'alignement ici et de pouvoir faire un stock de voiture donc ça c'est un emplacement je crois que c'est 6 par 4 ainsi je dis pas de bêtises donc on va on va opter pour voilà on va opter pour ça alors vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas 4 et 4 8 8 et ça me laisse 6 alors on va faire ça ne vous inquiétez pas au niveau de votre emplacement je vous montre donc là je clique sur les emplacements de mes véhicules et vous voyez que là j'ai fait trop court donc deux possibilités vont s'offrir à moi soit je clique dessus et je vais sur une extrémité et je réduis et je vais récupérer 32 dollars ou soit j'agrandis pour essayer de faire une surface supplémentaire en plus là je risque d'être un petit peu court je pense on va essayer oui ça passe pas donc je clique gauche j'annule je reviens dessus je clique gauche sur mon bouton et j'agrandis ici et là maintenant je vais pouvoir placer ma dernière station je pourrais en mettre également dans l'autre sens alors je ne sais pas si ils peuvent rentrer de l'extérieur ou s'il faut vraiment qu'ils soient sur le point bleu pour pouvoir tourner donc je vais moi miser qu'ils soient sur le point bleu alors j'ai peur que ça soit un petit peu 1 2 3 4 j'ai 4 d'empattement alors que 2 4 6 je prends 6 sur ma voiture vous savez ce qu'on va faire on sait jamais si j'ai des mauvais conducteurs qui vont poser voiture je vais agrandir de 1 pour être sûr je vais agrandir de 1 ça laissera un peu plus de place et si je vois qu'ils galèrent et bien j'agrandirai et je redéplacerai mes emplacements alors chaque emplacement bien entendu nous coûte de l'argent vous voyez que mon argent diminue là j'ai fait mon parking qui va pouvoir accueillir dix véhicules en stock donc on fabrique des véhicules on va les stocker mais il faut également les vendre et pour ça il va vous falloir créer une plateforme de vente donc il va vous falloir créer un bâtiment on va créer un bâtiment nous on va le mettre ici le bâtiment vraiment proche de l'entrée et on va commencer par un bâtiment pas trop grand voilà je pourrais peut-être un peu l'agrandir essayer de faire deux points de vente deux points de vente 2 4 6 8 allez on va faire on va faire comme ça bon j'ai dit pas trop grand finalement j'ai fait quand même assez grand pareil il faut lui placer une porte donc on va y placer une porte on va placer la porte au centre et ici maintenant il va vous falloir faire un point de vente donc le point de vente dans ce secteur là je vais essayer de faire 4 points de vente je pourrais même peut-être en faire plus donc on va le mettre tout petit au début on va faire un 4 par 4 on va voir si ça passe donc pour ça il faut que je mette vous voyez je passe largement j'aurais même pu le mettre plus petit donc on va mettre la voiture ici je vais même le faire plus petit je vais même le faire plus petit je vais mettre la voiture ici je vais mettre le bureau du vendeur ici ok et je vais voir si je peux la réduire clique gauche on va cliquer sur la surface et on va essayer de la réduire voilà je peux réduire est-ce que je peux réduire dans ce sens on peut réduire on fait vraiment un plus petit coin de vente comme ça on pourra mettre plusieurs par la suite pour faire plusieurs ventes on aura débloquer les choses sans avoir besoin de reconstruire un bâtiment donc on est à peu près en place pour débuter le lancement de notre carrière maintenant il va nous falloir bien entendu du monde pour faire tourner tout ça donc première chose il va vous falloir des transporteurs qui vont aller chercher les pièces comme je vous ai dit pour les ramener sur les racks donc je vais prendre des transporteurs je vais opter pour ceux qui sont à 3 mais là j'ai un 3 qui me coûte 21 alors que là j'ai des 3 qui me coûte 16, 16, 16 et 21 donc je vais prendre les 3 ici pardon les 3 ici je vais les engager je pourrais même en prendre un quatrième mais bon j'ai 10 places donc il faut bien gérer le truc pour le moment on voit qu'on va me donner d'autres candidatures ici si vous lisez bien prochaine embauche dans 8 donc dans 8 minutes il y aura une prochaine embauche si maintenant je vais sur employer je vois que je récupère mes 3 employés que j'ai embauchés ici vous avez l'énergie des employés ici vous avez le bonheur des employés et ici vous avez la motivation des employés plus leur force maintenant ça c'est pour amener les pièces il me faut également des mécaniciens il est préférable peut-être d'en prendre 4 avec 2 ok l'idéal moi je dis que c'est 3 pour 1 mais si on fait 3 pour 1 on va être ennuyé parce que si je prends 2 mécaniciens ça va me faire ah on peut le faire on peut le faire on pourrait faire 3 pour 1 ça ferait 6 transporteurs pour 2 mécaniciens ça ferait 8 un vendeur ça fait 9 et un chercheur ça fait 10 on pourrait faire ça on va aller voir tout de suite les mécaniciens il y en a deux je vais les prendre du coup le vendeur je vais pas le recruter tout de suite je vais essayer de grappiller un petit peu d'argent ça m'ennuie de prendre à 21 mais le but c'est de sortir quand même les véhicules assez vite au moins 4 c'est pas un luxe et j'ai oublié quelque chose on va revenir ici on a oublié de faire la recherche la recherche il va vous falloir pareil faire une zone de recherche on va faire 4 par 4 aussi ça fait 8 je compte en double excusez moi il va vous falloir placer le véhicule de la recherche il va vous falloir placer un bureau j'aurais pu le faire plus petit pareil mais il y a de fortes chances que par la suite je mette un autre bureau donc je peux peut-être la réduire je peux peut-être réduire ma surface je peux peut-être réduire ma surface on va faire ça comme ça je vais récupérer un peu de sous hop il n'y a pas de petites économies hop comme ça je pourrais mettre un autre bureau et je réduis ma surface donc on va sur les ouvriers et ici on va chercher directement un chercheur on va prendre le meilleur bon même si on le paye moins cher on va prendre roger taylor qu'on va engager il nous manque qu'un vendeur ok mais si je prends un vendeur maintenant il va pas faire grand chose puisqu'à l'heure actuelle nous n'avons aucune aucun véhicule donc maintenant il va nous falloir s'occuper de faire les véhicules alors vous faites bien attention de pas être sur le mode éditeur et vous allez cliquer sur votre petite chaîne de montage et vous allez une petite voiture avec un point d'interrogation ici vous allez cliquer dessus et ça va vous donner les véhicules que vous avez réalisé les plans donc là c'est la patagoule one qui est ici je vous expliquais tout à l'heure que je peux voir sur la photo et je peux afficher toutes les pièces toutes les pièces qu'elles possèdent pourquoi tu veux pas me... voilà, toutes les pièces qu'il va falloir assembler vous voyez donc il y a les trois roues, il y a le petit volant là il y a je sais pas ce que c'est, je suis pas mécano non plus vous avez toutes les pièces qui sont notées également ici alors là j'ai qu'un truc d'assemblage pour le moment c'est pas grave vous allez voir qu'avec le temps par contre savoir s'il y a beaucoup de pièces c'est important pour pouvoir optimiser la fabrication de votre véhicule donc je décide de faire celui-ci de toute manière je n'ai pas le choix, je n'ai que celui-ci je vais le sélectionner, il va venir ici ce qui veut dire que maintenant ce véhicule va être fabriqué sur cette chaîne là bien entendu ma chaîne est en pause il va falloir que je l'active en mettant démarrer la production ici vous avez un petit onglet où vous pouvez dire tiens j'aimerais qu'il y ait deux mécaniciens qui travaillent sur cette chaîne puisque je peux aller jusqu'à deux je ne suis pas obligé, si je ne suis pas obligé ils iront où ils ont les pièces pour travailler donc là pour le moment je ne vais pas les affecter de toute manière j'ai qu'un seul truc je ne vais pas les affecter je vais mettre démarrer la production je suis toujours en pause ici donc il ne se passe toujours rien pour le moment une fois que j'ai fait ça je vais aller à gauche ici et je ne vais pas sur mes étagères mais vraiment sur ma surface de stockage et je vais devoir assigner ce stockage à cet assemblage donc je vais cliquer ici pour dire ça et bien ça va alimenter ceci alors avant que je valide ici je n'ai qu'un poste d'assemblage et je n'ai qu'un lieu de stockage je peux avoir 10 assemblages et un seul lieu de stockage donc il va falloir que je dise tu alimentes cet endroit ou 10 trucs de stockage avec 4 assemblages ou même 10 assemblages et il va falloir que je dise tiens toi tu alimentes et bien je vais aller au plus simple tu alimentes cette base d'assemblage s'il y en a un ici tu ne l'alimentes pas ça sera celui qui sera le plus près donc pareil on y viendra vous le comprendrez mieux visuellement quand j'aurai une chaîne plus grande donc ici je vais cliquer j'ai qu'un truc donc je n'ai rien à me soucier niveau de renouvellement des commandes vous pouvez ici octroyer dire il faut y aller les gars il faut y aller donc vous le réglez ou vous le réglez pas c'est à vous de voir donc moi je vais commander de la pièce quand même donc les pièces sont ici les commandes qui sont passées ok est-ce que ça va me coûter je vais mettre passer la commande là on est à peu près au petit pour démarrer l'usine donc je vais cliquer sur le démarrage et ici vous voyez que j'ai démarré donc la porte s'ouvre pour le moment je reste en lampe pour vous montrer mes ouvriers ne devraient pas tarder à arriver donc on va accélérer pour les voir appliquer dans l'usine ils arrivent les premiers ouvriers arrivent je l'ai peut-être mis un peu près alors on va mettre pause vous voyez je trouve que ça ne fait pas très très bien avec le portillon donc je vais me mettre sur le mode édité je vais cliquer gauche et ici je vais prendre déplacer et je vais le reculer d'un cran et je vais relâcher ça ne me coûte rien et j'ai pu réajuster le bâtiment que j'avais construit ok donc n'hésitez pas si vous avez placé quelque chose au mauvais endroit de pouvoir le déplacer et pareil j'aurais pu le réduire si je trouvais qu'il était trop grand pour le moment je le laisse comme ça c'est vrai que si on a besoin de sous et bien je dis tiens je le réduis je l'agrandirai après c'est qui qu'est-ce qu'il fait là mon chercheur le chercheur il est là-bas pourquoi il est là-bas le chercheur et bien parce que je ne lui ai pas donné d'ordre alors pour donner les ordres il faut que j'aille ici et que je dise changer et là vous avez deux possibilités on va remettre pause vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous soit de sélectionner le véhicule du tiers 2 soit de sélectionner ce véhicule là ok je reviens sur les véhicules de recherche si je sélectionne le 2 je vais passer sur ce véhicule qui se trouve ici le tiers 2 ok or on a vu que là il y a encore un véhicule donc avant d'aller chercher le tiers 2 et bien je vais lui dire découvre moi ce véhicule là je veux savoir ce que c'est et bien là apparemment c'est ce véhicule ok et bien il va me le chercher donc là il va démarrer mon chercheur là qui regarde un petit peu ce qui se passe qui est ici Roger Taylor et bien il est censé démarrer ici je vais vérifier que je suis bien en productivité on est ok les pièces j'ai bien donné l'ordre et pourquoi ils ne vont pas là-bas on va lui affrêter les ouvriers directs puisqu'apparemment ils n'ont pas envie d'aller bosser ah ils n'allaient pas bosser oui ok ils n'allaient pas bosser parce que je n'avais pas encore mes mes travailleurs ils arrivent regardez ce n'est pas des feignants ce n'est pas des feignants ils vont tous se casser le dos mais ce n'est pas des feignants et là ils vont stocker les pièces qu'on a besoin pour notre chaîne et ici est censé venir mes mécaniciens donc j'en ai un qui arrive là il me semble que c'est mon Michel Gordon Steve Johnson non ils sont où mes mécanos ils ne sont pas très très décidés là ils vont arriver ils vont arriver ils arrivent non ce n'est toujours pas eux si ça y est ils commencent Steven Johnson il commence il y a un instant jusqu'à l'heure il fait le feignant voilà donc là bonne nuit à toi Ferio encore une fois merci pour le jeu un plaisir on est en train de fabriquer notre premier véhicule donc on va le laisser assembler et on va vous montrer la partie vente du véhicule donc on a de l'argent ici à vous de voir on a une chaîne qui est là on peut directement essayer de faire une deuxième chaîne on va la faire mais ça implique qu'il va falloir prendre des ouvriers supplémentaires donc à savoir que là il va me falloir encore un vendeur donc je vais faire 3 mécanos pour 5 transporteurs pour rester dans la fourchette de 10 on peut voir que sur l'arbre de technologie je n'ai rien débloqué ok alors ne montez pas trop vos mécanos il faut les payer donc on va on va repartir sur l'édition et on va se refaire une petite chaîne de production de voitures on va se laisser 4 de passage on va laisser un peu plus de passage entre on va laisser un peu plus de passage entre alors pourquoi je laisse plus de passage vous allez voir dans le temps pourquoi on laisse plus de passage et ici on va faire exactement la même chose oh merde je clique gauche je me suis trompé donc je vais réduire cette petite parcelle ici et on va mettre nos deux petites jetes à zéro ok ici on va faire exactement la même chose alors pensez encore une fois revenir à vous enlever du mode éditeur si vous n'enlevez pas du mode éditeur je ne vais pas pouvoir sélectionner donc pour le moment on va fabriquer deux fois la même voiture on n'a pas trop le choix et ici on va assigner ça pour eux donc ici je vais m'embaucher un transporteur supplémentaire il va me falloir un vendeur je suis à 8 je vais embaucher mon vendeur ça y est c'est fait alors prenez le 3 étoiles j'ai embauché mon vendeur alors on va mettre pause ma première mon premier véhicule sort ici il va être stocké là donc il va falloir vendre le véhicule donc je vais sur la plateforme et je vais lui dire et bien ici tu me mets ce véhicule en attrait au début je n'ai pas beaucoup de véhicules ok donc vendez pas à moins de 100% ok quand vous avez beaucoup de véhicules qui sortent qu'il faut les vendre qu'il faut de la place vous pouvez baisser le prix mais au début ça ne sert à rien je peux même me dire tiens au début j'ai vraiment pas beaucoup de véhicules j'ai un petit peu de trésorerie je vais les mettre à 120% il n'y a pas d'histoire de concurrent dans le game au début je n'en ai pas vu donc voilà je peux vous dire que ce véhicule je l'ai vendu à 400% plus cher je voulais que ça soit mon véhicule de collection je l'avais mis 400% plus cher sur le parking et on est venu me l'acheter alors c'est plus long puisqu'au plus on va être cher au plus on va ici notre vendeur va assigner des refus de clients mais au début vous sortez lentement les véhicules ne vendez pas à 70 vendez minimum à 100% ils vont partir vous n'en avez pas beaucoup de manière donc voilà pareil ne touchez aucune ne faites aucune modification sur votre assemblage ici tant que ce véhicule n'est pas pris par un salarié pour être amené au parking sinon ce véhicule va disparaître si je décide de dire tiens la chaîne je change de véhicule parce que celui-là il est fini il faut que j'attende qu'il soit pris par un salarié donc ça j'ai fait ok on est d'accord vous avez le prix de vente donc pour le moment je n'ai pas de client je n'ai pas de voiture puisqu'elle est là elle n'est pas encore sur le parking et je viens d'embaucher un vendeur qui n'est pas encore dans sa salle de vente le coût du véhicule me coûte 162$ et si je le vends je le vendrai 356$ ce qui fait que je suis censé faire un revenu de 194$ sur le véhicule vous avez ici la popularité du véhicule qui va vous dire si c'est un véhicule que les clients aiment bien ou pas donc là pour le moment on n'a pas encore le véhicule donc il n'y a rien d'indiqué vous pouvez voir par mois par ce qu'ils appellent quartier c'est saison fin de trimestre excusez-moi et année il me semble que c'est ça et vous avez ici le côté publicité alors la publicité je peux dire tiens ce véhicule je vais faire du porte-à-porte je vais parler de mon véhicule et je vais payer 5$ mais je vais prendre 5% supplémentaire excusez-moi vous allez prendre 5% supplémentaire normalement si je ne dis pas de bêtises c'est 5% supplémentaire sur la popularité de votre véhicule ce qui fait que vous êtes potentiellement vous avez le potentiel de pouvoir le vendre un peu mieux pas 5% de mieux puisque c'est 5% qui vont s'ajouter à la popularité de votre véhicule ok enfin si ce n'est pas ok voilà une fois que vous avez fait ça il faut penser à mettre libéré ok ça veut dire ok c'est vendu on le fait j'ai validé le positionnement on peut s'apercevoir qu'ici on a notre véhicule ok je vais revérifier ici normalement je l'ai activé je crois que je ne l'ai pas encore en débloquer c'est pour ça ok et là on va avancer on a nos 9 ouvriers donc maintenant c'est un choix au niveau de mes mécaniciens les deux sont inactifs donc je pense que les deux mécanos pour la chaîne ça va suffire je vais donc décider de prendre un transporteur supplémentaire et là je suis full je ne pourrai embaucher plus personne si je ne licencie pas quelqu'un donc là on est sur la fabrique de nos deux chaînes je vérifie bien que j'ai démarré la production ok bien entendu il va attendre que mes rassembleurs y ramènent les pièces et c'est parti ici je peux voir l'avancement du véhicule qui a 23% d'avancement et ici mon vendeur est là et les premiers clients arrivent j'ai un véhicule qui n'a pas encore été pris d'ailleurs donc tant que le véhicule n'est pas sur le parking tant qu'il n'y a personne qui me vire ce véhicule de là je peux le vendre rapidement pour 83$ la moitié du prix tant que ce véhicule n'est pas sur le parking ça ne va pas faire ça serait bien qu'il me le mette sur le parking tu fais quoi toi Denis ça y est là il a pris le véhicule il l'amène sur le parking j'aimerais bien savoir c'est qui qui l'amène sur le parking j'aimerais savoir si c'est un transporteur ou un mécanicien donc une fois qu'il va être sur le parking et bien ici mon vendeur va rentrer en négociation pour vendre le véhicule la négociation débute j'ai mis à 120% et vous voyez que j'ai déjà 3 personnes et il est vendu vous voyez que j'ai déjà 3 personnes qui étaient là qui attendaient mais j'ai plus les véhicules donc et bien et bien voilà pourquoi s'en priver pourquoi se priver de ça alors même si c'est plus dur j'ai tellement de personnes que je vais la mettre à 150 voilà et je vais essayer de faire un peu plus de bénéfices puisque pour le moment vous voyez mes voitures là ils viennent à chercher j'en ai plus à vendre donc le temps qu'ils ramènent celle-ci voilà et j'ai déjà un client qui repart parce qu'il n'a pas pu acheter le véhicule donc autant autant essayer si ça ne marche pas après je baisse de toute manière le temps qu'ils produisent un autre véhicule je suis tranquille alors par contre ici on pensait je n'ai que deux mécaniciens de lui en mettre que un parce que sinon sur cette chaîne là et bien il n'y aura aucun mécanicien puisque j'ai alloué les deux mécaniciens sur la même chaîne c'est pour ça que celle-ci n'est pas encore partie vous voyez des petites erreurs à ne pas faire et là ça part ça va développer et ça va poser les véhicules vous avez vu comment poser votre usine faire votre centre de recherche commencer la fabrication de vos véhicules et commencer la vente de vos véhicules donc voilà n'hésitez pas on va finir ce premier épisode là on va continuer la saga bien entendu et vous allez voir d'autres améliorations à fur et à mesure sur les épisodes suivants n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible j'ai une connaissance du jeu mais je ne suis pas allé au bout non plus donc il y a encore des choses qui vont venir à fur et à mesure et qu'on découvrira certainement ensemble sur les autres vidéos en attendant encore une fois merci à vous de me suivre sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à liker pour donner un peu de force à cette chaîne et je vous dis à très prochainement pour une prochaine vidéo ou pour la continuité de cette aventure sur Car Manufacture Bye